Bonjour à tous et bienvenue sur BLA1420. Aujourd'hui, petite vidéo sur Elden Ring, on est parti pour un guide qui va vous permettre de pouvoir récupérer ce magnifique espadon légendaire. Mais juste avant, je tenais à remercier le sponsor de la vidéo, Awea.com, site internet qui vendra items pour Elden Ring, mais aussi des cartes pour vos jeux préférés. On est parti pour la localisation de cette arme dans une forge, mais juste avant, je vous explique un peu comment fonctionne le gameplay, c'est-à-dire que vous avez une compétence unique qui est vraiment trop cheatée et qui se déclenche en deux temps. Donc ici, je joue sur PlayStation, j'appuie sur le L2 et puis je rappuie dessus, ce qui va en fait attaquer l'ennemi et ensuite déclencher une explosion, tout comme ici sur le gameplay. C'est franchement somptueux, je vous recommande fortement cet espadon légendaire. Il s'appelle tout simplement l'espadon en minerai météorique ancien. Avec sa compétence unique Lumière Blanche, vous allez anéantir ce DLC. Et on aura aussi trois items supplémentaires à récupérer, donc on aura la lance et le chakram forge-graphe, mais aussi un petit talisman de forgeron. Ces quatre items, au final, sont récupérables, pas en tout début de partie, mais après quelques heures de jeu, vous pouvez passer par le château, suivre bien la route et arriver donc dans cette ruine. Je partirai avec mon personnage de cet emplacement pour traverser le champ et arriver juste devant cette forge et c'est à l'intérieur de celle-ci qu'il y aura une petite mécanique à faire pour pouvoir récupérer l'espadon légendaire. Maintenant, attention, pour pouvoir profiter à 100% de son gameplay, il va falloir quand même avoir 35 en force, donc ça demande pas mal de points d'attribut, 10 en dextérité et 19 en ésotérisme. Honnêtement, si vous avez un build de force et un peu de points en ésotérisme, techniquement, il n'y aura pas de problème et c'est vraiment une arme qui rentre dans la méta. Elle est considérée comme une des cinq meilleures armes du DLC à l'heure actuelle, en tout cas, tant qu'il n'y a pas eu de patch qui buff ou qui nerf certaines armes. C'est pour ça que je vous conseille quand même fortement d'aller la récupérer le plus tôt possible dès que vous avez passé la première zone du jeu. Mais vous le savez très bien, mon conseil que je donne dans toutes les vidéos, c'est de rester le plus longtemps possible dans cette première zone, de bien tout fouiller dès que vous passez le château. C'est sûr, il faut venir à cet emplacement, donc à la forge météorique pour récupérer les quatre items ici que je vais vous proposer. Mais surtout, c'est le quatrième qui est très important, c'est-à-dire cet espadon légendaire avec cette compétence unique, lumière blanche, qui va tout décoiffer sur votre passage. Donc, on a déjà la lance, forge graphe, qui tombe à cet emplacement. Ensuite, on va devoir faire une interaction sur un levier pour faire déplacer un élément et continuer notre route. Et on ira comme ça chercher le deuxième item de cette vidéo, ce sera le chakram. Ici, il y a un ennemi, je vous conseille vivement de le tuer. D'ailleurs, il y a pas mal d'ennemis quand même dans cette forge, même si vous n'avez pas de boss à tuer pour pouvoir collecter le loot. Mais c'est fort possible que certains mobs soient farmables et que vous puissiez récupérer armes ou armures. Je vous conseille à chaque fois que je me déplace à un endroit de bien fouiller la zone. Maintenant, dans cette vidéo, j'ai vraiment fait un run pour aller récupérer les quatre items qu'il me semble être indispensables dans cette forge. Après, ça reste quand même l'espadon légendaire, le dernier item de la vidéo, qui lui, est une pure dinguerie. D'ailleurs, c'est quand vous allez finaliser la forge que vous allez pouvoir le récupérer. Et en plus, une pierre de forge des dragons anciens. Donc, c'est pas négligeable. Ça va vous aider à augmenter vos armes jusqu'au rang maximum. Quand vous arrivez à cet emplacement, faites bien attention aux petits snipers qui se trouvent en hauteur. Et juste ici, vous tournez sur votre gauche pour aller chercher le talisman, le deuxième item de la vidéo. Maintenant, attention, quand vous récupérez le talisman de forgeron, il y a beaucoup d'ennemis qui vont apparaître juste dans votre dos et qui vont essayer de vous manger. Je vous conseille de tous les tuer ou de ne pas traîner. Juste en face de vous, du coup, il faut se laisser tomber comme ça. Logiquement, il n'y aura pas de dégâts de chute pour tout le monde. Et sur votre gauche, à nouveau, un levier sur lequel il faut faire une petite interaction. Ça va faire descendre l'élément qui se trouve en contrebas et nous débloquer le passage pour accéder au troisième item de la vidéo. Le fameux Chakram Forgegraph. À savoir qu'il y a une autre version qui s'appelle Dexécrable, logiquement, si je ne dis pas de bêtises. Et qui est lootable sur un ennemi qu'on farme en tout début de DLC. J'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet. Lien en description. Elle s'appelle les 22 meilleures armes à récupérer en début de DLC. Donc, ce Chakram-Ci se trouve juste à cet emplacement. On revient sur nos pas. Et à cet emplacement-ci, vous avez un levier qu'il faut activer. Qui va, lui, en fait, faire monter la petite structure qui se trouve légèrement sur votre gauche. Vous montez dessus. Et tout simplement, vous allez pouvoir comme ça prendre la hauteur et finaliser cette forge. Ce qui va vous permettre de pouvoir récupérer l'espadon légendaire et une pierre de forge et dragons anciens. Donc, deux items légendaires en moins de cinq minutes. Ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Comme vous pouvez le constater, il suffit d'examiner et directement l'espadon en minerai météorique ancien légendaire qui tombe. Et une pierre de forge et dragons anciens légendaire, elle aussi, qui vous permettra d'augmenter vos armes jusqu'au rang maximum. On a aussi récupéré la lance et le chakram forge-graphe, mais aussi le talisman de forgeron. Ça fait quatre items en votre possession en moins de cinq minutes. Mais surtout, maintenant, vous avez cet espadon qui est juste monstrueux avec sa compétence unique lumière blanche. Je vous le recommande fortement. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci à ceux qui likent, qui commentent, qui s'abonnent. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch, Bella1420TV. Merci à la communauté et bon jeu !